La quatrième édition dénommée Guilla 2024 du Diongo s'est tenue les 15, 16 et 17 août. Dans la commune de Blolequin, Guilla est un village dont le nom rime avec bénédiction, car centre de décision du canton zaraban. Cette quatrième édition est l'oeuvre du mouvement J'aime ma culture et tradition ouai du canton zaraban. Elle a été d'une parfaite réussite dont le gouverneur Gue Gilbert Babeux du département des Blolequins, l'amoureux de la culture en général, le ministre Hubert Oulaï, fils Ouai, l'honorable Thierry Jean Gervert, le haut patron, l'honorable Ouai Thierry, maire des Blolequins, le co-parrain, cadre Diéa Calé Serge Pacom, le président, administrateur des services financiers des impôts, fils du canton. Les filles et fils du canton zaraban est d'ailleurs venue se ressourcer, retourne tous satisfaits. C'était un moment de retrouvaille pour magnifier et remercier les braves femmes paysannes venues de Beoua, Gueya, Douedi Gaison, Douanrou, Niulde, Ki, sous la pluie et le soleil, sème des herbes, surveille les champs et récoltes. En un mot, produisent de quoi nourrir la famille, mission déléguée au pognon, cordon bleu, dans la société web. Selon les sages interrogés, ce sont les poignons qui ouvrent les vannes du Grenier pour la descente du Gaulois. Ce moment convivial nous a permis de découvrir le riche patrimoine culturel et culinaire dont regorge le peuple Ouai, à voir les mets présentés et ce qui sert à leur confection. Pour se rafraîchir la gorge, le vin des palmes était bel et bien présent. C'est au son des tam-tam des Gaulois que tous ont vibré, que certains en grande partie ont retrouvé les moments de leur enfance. Ce que nous devons retenir comme message délivré à cet événement, Le cadre DIA-Calais a encouragé l'initiative du Diyongo. L'honorable Thierry Jean-Gervais a exhorté les Ouai à s'approprier les dix contrats proposés par l'AFOR, agence forestière qui régleront les conflits fonciers. Le maire, l'honorable Ouai Thierry, a proposé que l'édition prochaine Diyongo 2025 ait encore lieu à Guilla, qui est une localité communale. Le gouverneur s'est dit disposé à accompagner tous les entrepreneurs culturels, car partageant la même vision. C'est dans la joie et la gaieté que tous se sont donnés rendez-vous pour le Diyongo 2025 à Guilla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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